C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie symbolique de réception des tenues scolaires destinées aux élèves du presse scolaire et des écoles élémentaires publiques des différentes académies du pays. Cette cérémonie marque la fin d'un long processus qui a mobilisé tout le monde, acteurs et partenaires de l'éducation, ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, délégation à l'entrepreneuriat rapide pour le niveau national et l'administration territoriale et les acteurs des chambres et métiers pour le niveau des concentrées. Je tiens à rappeler que la décision de généraliser le port de la tenue dans les écoles relève de la volonté de la plus haute autorité de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République. Cette décision du gouvernement du Sénégal est conforme aux orientations stratégiques du paquet qui visent à améliorer l'environnement des écoles pour offrir des conditions d'apprentissage optimales à tous les élèves sans distinction selon le principe de la protection et de l'équité sociale. Par cette généreuse initiative, le chef de l'État a voulu soulager les familles des charges liées aux dépenses scolaires et réduire ainsi les disparités sociales dans l'espace scolaire. Cette mesure du chef de l'État qui contribue à l'accès et au maintien des élèves à l'école traduit aussi toute l'importance qu'il accorde au secteur de l'éducation et de la formation. Par son envergure, cette initiative participe à promouvoir l'artisanat social local puisqu'elle concerne toutes les régions et l'exécution s'est faite au niveau local. avec la politique de remplacement des abris provisoires, de résorption des déficits en personnel, en table banc, avec l'élargissement de la couverture en cantine scolaire et l'amélioration de l'environnement scolaire, l'uniforme scolaire vient encore comme un tronc pédagogique essentiel pour créer une atmosphère propice au travail et à la discipline. L'uniforme valorise l'image de l'institution scolaire et facilite les efforts des enseignants pour faire respecter les valeurs partagées. De plus, le port de la tenue développe fortement l'aspect d'appartenance et d'égalité, favorisant l'idée d'acceptation de l'autre, soubassement fondamental du vivre ensemble. La tenue scolaire est également un moyen d'encourager l'esprit d'équipe. Elle facilite les liens entre les élèves par le développement de l'esprit d'ouverture, et du sens du collectif. L'uniforme scolaire contribue à développer l'esprit civique, la tolérance et l'acceptation d'autrui. Mesdames et Messieurs, dans un contexte marqué par l'insécurité, nul doute que l'uniforme scolaire est un identifiant qui protège l'élève à la maison et à la cour de l'école. Il est donc de notre responsabilité de créer les conditions qui permettent à nos jeunes élèves d'être davantage dans un environnement scolaire qui ne discriminent pas, par exemple, le fils du directeur général, du fils du paysan. Pour la pérennisation de cette belle initiative, je fais donc appel à la responsabilité des inspecteurs, des directeurs d'école et surtout des parents pour une gestion efficace de l'uniforme scolaire. Ce sera le reflet de l'esprit de solidarité qui accompagne cette décision opportune du Président de la République, son Excellence Macky Sall. Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude au ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel qui nous a fait le point dans les détails sur les statistiques du projet ainsi que la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour le travail bien fait pour un encadrement qui a permis de finaliser ce projet dans de bonnes conditions. Nous sommes très attentifs à votre offre de transférer les compétences mais nous, à notre niveau, nous considérons qu'il faudra tout simplement qu'on se réunisse, qu'on fasse le point comme l'a dit le ministre de l'Artisanat. On identifie ce qui a été bien fait et je sais que beaucoup de choses ont été bien faites parce que réaliser dès le départ, dès le premier projet atteindre les objectifs à 99% ça, c'est une excellente réussite à ce niveau-là. Donc, le cadre qui nous a permis d'obtenir ces résultats doit être renforcé et pour cela, il faut maintenir. Maintenant, on a vu que des enjeux ont fait le jour parce que, pour la première fois, pour l'essentiel une bonne partie en tout cas des moyens dégagés ont permis au secteur de se moderniser, de se doter en équipements pour pouvoir dans de meilleures conditions réaliser les deux prochaines étapes du projet. mais le ministre de l'Artisanat a soulevé ici d'autres enjeux et comme il a été dit aussi le président de la République a dégagé 30 milliards pour soutenir le secteur de l'artisanat donc il faudra qu'on fasse attention nous aussi à la modernisation de l'artisanat il faudra donc que la DER puisse nous accompagner en trouvant des moyens additionnels pour en tout cas moderniser le secteur je pense que le projet de cette année devra être structuré autour de la disponibilité de la mise à disposition des tenues mais aussi du renforcement des capacités de production du secteur de l'artisanat et cela est possible je pense que vous en avez les compétences vous avez une maîtrise beaucoup plus complète maintenant du secteur de l'artisanat parce que vous avez travaillé avec les principaux acteurs du secteur vous connaissez leurs problèmes ils ont eux aussi appris à se familiariser à vos procédures des procédures d'accès au financement je pense qu'il faudra capitaliser tout cela et pour cela nous avons besoin encore de votre présence en tout cas nous avons reçu de son excellence monsieur le président de la réplique de démarrer la seconde phase j'ai donné des instructions à la directrice de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'éducation nationale d'engager les 10 milliards nous allons très rapidement je pense que dès le retour de ce jour nous allons être ensemble avec le ministère de l'artisanat l'ADER les représentants des chambres de métier les représentants des syndicats textiles mais les 30 milliards devront servir à encadrer aussi le secteur de l'artisanat et en tout cas en ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'éducation nationale nous ferons tous les efforts qu'il faudra pour que ce volet important de la démarche de la volonté du président de la réplique soit pris en compte dans le secteur je voudrais après avoir remercié nos partenaires remercier les gouverneurs de région et l'administration territoriale qui nous ont beaucoup accompagnés et qui ont permis qui nous ont accompagnés déjà dans l'identification des acteurs dans l'encadrement des acteurs dans l'identification des contraintes au niveau local parce que les contraintes ne sont pas les mêmes selon les régions mais dans une même région parce que le président a voulu qu'on décentralise jusqu'au niveau des communes il y avait beaucoup de contraintes et sans l'administration territoriale on n'aurait pas pu nous en sortir donc les félicitations au gouverneur de région et comme vous êtes le représentant du gouverneur de Dakar vous direz que ce projet c'est un projet du Sénégal du président de la République mais c'est un projet de modernisation de notre artisanat de notre savoir-faire de l'esprit créateur sénégalais et c'est à partir de l'esprit créateur sénégalais tout simplement qu'on pourra se développer qu'on ne pourra pas se développer autrement donc ça c'est un travail important qu'il faudra soutenir davantage en tout cas je vous dis que nous avons voulu organiser cette rencontre ici à Dakar dans la sobriété parce que nous avons constaté le essentiel du travail a été effectué